Chers collègues, on a souvent l'habitude de dire quand on fait le bilan d'une année qu'elle a été spéciale, un peu particulière. Je pense qu'on peut dire que 2020 a été effectivement spéciale et un peu particulière. Je tiens encore une fois à saluer le courage et l'abnégation de tous nos collègues de l'épuration des eaux qui ont œuvré sans relâche sur le terrain pendant toutes les périodes de confinement afin d'assurer le bon fonctionnement de notre réseau d'épuration. Je voudrais aussi souligner votre flexibilité et votre professionnalisme grâce auxquels l'année 2020, malgré des circonstances difficiles, nous a permis de renforcer notre positionnement en matière de transition énergétique, de supracommunalité, de partenariat et de développement économique. Y-Tech est aujourd'hui une société en pleine croissance. Nous avons recruté depuis le début de l'année plus de 50 nouveaux collaborateurs et d'ici la fin de l'année, notre effectif global sera supérieur de 10% à la fin de l'année 2019. Nous sommes donc d'attaque pour relever les défis de demain avec de belles réalisations à court et à moyen terme comme les écoles Cobo de Couillet-Marcinelle, le campus technologique, la cité des métiers, les nouvelles réalisations immobilières sur l'aéropôle ou encore les communautés d'énergie renouvelable sur nos parcs d'activité économique. Ce ne sont là que quelques exemples des challenges que nous aurons à relever dans les prochains mois. Alors très chers collègues, malheureusement pas de fête de Sainte-Barbe cette année, ce qui ne nous empêche pas de se trouver réunis au moins virtuellement autour des valeurs qui nous sont chères et dont vous avez su vous montrer particulièrement digne au cours de ces derniers mois responsabilité et solidarité. Bonne Sainte-Barbe à tous et à toutes.